Alors désolé ça a bugué, normalement vous avez l'image, vous avez tout, oui normalement vous avez l'image, ça c'est cool, ouais donc c'est cool, donc ça a bugué, donc je suis désolée, donc du coup j'ai recommencé le chapitre, c'est pas grave, alors solo, on recommence le chapitre, oui on recommence le chapitre, donc j'espère que vous allez bien, j'espère que ça a pu rebuguer, car pour le moment l'écran noir c'est normal, ah bah ouais, ça va pas le tout début du chapitre, parce que bon j'ai commencé un peu au croyant que j'étais en live, mais c'est pas grave, enfin en gros habillé de bande à nix, ça allait, tout ça, tout ça, Dessolée pour les bruits de téléphone, Salut tu vas bien ? Tu vas bien Poké ? J'espère que tu m'entends ? Ah ça va, ça va, n'hésite pas à faire ta commande, point d'exclamation, Poké, 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 enfin donc désolée, donc comme je disais, vous n'allez pas avoir le début du chapitre, merci, comme je pensais que j'étais en live, mais que ça a bugué, mais bon c'est pas trop grave encore, c'est pas trop génial pour la compréhension, mais c'est en gros ils ont entendu un bruit, ils sont avec Abby, Nick, Kathleen, ils ont entendu un bruit, Kathleen va voir ce qui se passe en fait, il y avait pas l'image ni le son, ouais c'est bien ce que je me disais, bon là c'est tout est bon, merci de ton tour, en tout cas c'est impeccable, ça doit de ta part, non mais je t'ai pas mis VIP, il peut que, je me pense àلاfield et puis après, mais tiens, moi personne est godé, on passe par anllinger, hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih? Mais je ne sais pas. Ah ! Vous voyez les jeunes quand un gars vous embête c'est là qu'il faut taper. Par contre c'est moi ou les voix sont pas fortes. J'ai l'impression que les voix sont vraiment pas fortes. Autant hier elles étaient trop fortes je trouve mais là... Et retour. C'est sympa. Quoi ? Tu sais je pensais au début de l'été quand on s'est rencontré au début de la colo. Maintenant que l'été est fini je me demande si c'est la dernière fois qu'on se verra. C'est mieux là ? C'est mieux là ? Ok. Confiant. Elle est confiante ce nom. T'en fais pas pour Katelyn, elle est solide. Je sais. Je suis désolée Nick, j'ai la tête ailleurs. Essayons de passer la nuit ok ? Intriguer. Intriguer. J'ai mal compris les signaux tout à l'heure mais... J'ai l'impression qu'il allait se passer un truc. Et tu voulais qu'il se passe un truc entre nous ? T'es comme quoi ? Hey ! Ça va se tourner dans le milieu de la figure. Est-ce que je veux dire ? Bien sûr que je voulais mais... Je savais pas si tôt aussi. J'ai... j'ai l'impression que c'était il y a une éternité. Tu voulais qu'il se passe un truc ? Euh... Tu peux me le dire ? Oui je voulais. Ha ! Tu dis ça parce que je suis blessé ? Je suis blessé. Je suis blessé. Mais qu'est-ce qu'il se passe avec Kathleen ? Il faut qu'on se cache. Il faut qu'on se cache. C'est bon ça va aller. Il est gentil en fait le géant. Il vit. Il s'est passé quoi ? Merde, il est où le fusil ? Il faut qu'on se tire. Non, il faut qu'on se cache. Se cacher. Putain. J'ai pas compris ça. Il est gentil. Il est impressionnant mais il est gentil en fait. Parce que je me souviens. Parce que je me souviens. Il est un peu... Attardé mental. Je sais que c'est pas un peu... Je sais que c'est pas un peu en terme mais... Il est un petit peu... Il est... Il est pas méchant. Il a plus impressionnant qu'autre chose. En fait c'est un peu un enfant de 50 dans un accord de géant en fait. Tu vas comprendre avec la suite du jeu t'inquiète pas. Il y a une vraie radio dans le local radio. Je croyais que c'était juste... Des années en fumateur. Oh... Oh ouais. En fait c'était même une... Une vraie... Station de radio avant. Euh... Enfin... Je veux dire. C'est toujours le cas techniquement. Mais plus personne apporte sa radio au camp de nos jours. Ouais. C'est bizarre en fait de se dire qu'avant... Qu'il y avait des gamins avec leur radio et leur lecteur CD et tout ça. Alors qu'aujourd'hui... On a tout sur le portable. Mais... Monsieur Hackett le confisque le premier jour de la colo pour qu'on soit pas... Distrait par la technologie. Elle a des ponts et des mauvais côtés. Alors c'est un truc que t'aurais vraiment envie de faire. Que je fasse quoi là ? Euh... Juste. Ah... Se diriger vers les cabanes. Ok. Moi je pense que ça doit être pas là du coup les cabanes. Oh... J'aime bien la musique mais... Je crois que je veux étudier la physique quantique. Oh... J'aime bien la musique mais... Je crois que je veux étudier la physique quantique. Je crois que je veux étudier la physique quantique. ... Attends sérieux ? Ouais. Euh... T'as pas vraiment une tête... ...de fan de Suisse ? Ah ouais. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Pas... Pas ici. Je suis en fait de sens. C'est sûr qu'il faut aller. J'espère que je donne pas envie de venir. Enfin... On ne marchant pas droit comme ça. Ah... Je pense que je me rends pas le droit là. ... Oui, il y a un vilain monstre au bout. C'est mal, je n'allais pas dans le bon sens tout à l'heure. Je suis noué quand je m'y mets. Moi, ça prouve que je n'ai aucun sens à l'orientation. Je suis désolé, mais cette conversation me fascine complètement. Comment ça, pas ici ? Pas ici au... Quand ? Je fais ça chez moi. Et ici, je... Tu joues au con et tu fais des blagues pourries. Je ne l'aurais pas dit comme ça. Ah ! Ok, bon, peut-être que j'étais un peu stressé quand je suis arrivé dans ce nouveau contexte social. Et j'ai compensé un petit peu en faisant des blagues et... Tu t'es pris au jeu. Ouais, et puis tout le monde a apprécié le personnage de Dylan le Blasé. Et toi, tu aimes bien Dylan le Blasé, franchement ? Moi, je l'ai carrément pas, qu'on soit bien d'accord. Ouais, enfin, je ne sais pas trop, mec. C'est cool, ça va. J'aime bien Dylan, Dylan. Bon, enchanté de te connaître, Dylan, Dylan. Moi, c'est Ryan, Ryan. En fait, c'est plutôt Ryan, foutons le camp d'ici. Ouais, je l'aime bien celui-là. On sent y réfléchir. On est reparti. Je te suis, Ryan, Ryan. Je ne sais pas où il faut aller. Je ne sais pas où il faut aller. Je l'ai aimé, j'ai fait chier. Ouais, bah oui. Avec ce que tu as, un minimum, déjà, c'est déjà bien. Après, n'hésite pas à prendre des points de repère sur le chemin que tu prends. Ou s'il y a des plans sur lesquels tu peux te situer, n'hésite pas non plus. Et c'est quelques poches aussi, Ryan. Ils sont loin déplacés, d'ensemble. C'est bon ? Merci pour ton abonnement, Dylan. C'est bon. Allez suivre nos stories si ce n'est pas déjà fait. Wow, c'est vraiment un toady, ce truc. Ok, quand j'étais gamin en colo, c'était presque HS. Ça n'avait pas servi depuis des années, et permets-moi de te dire que j'ai passé un temps fou à tout nettoyer dans le local et à tout remettre en état. Alors, je suis désolé si ce n'est pas à ton goût. Mais je me suis vraiment donné du mal. Ok, ok. Je vais allumer ça. Ok. Un de ces trucs pourrait nous être utile ? Les outils, là ? Non. Euh, c'est M. H qui voulait un espace de stockage, alors... C'est un peu pour ça qu'il m'a laissé gérer la station. Ok. Alors, ça porte jusqu'où ? Oh, elle a été conçue juste pour diffuser des annonces sur la sono du camp et aussi, tu sais, sur les radios des moniteurs et des gamins. Ça doit porter à environ... Deux kilomètres ? On va pas faire trop méchant t'intéresser quand même. Comment tu sais tous ces trucs ? J'ai appris tout seul, en bidouillant. Tout ces trucs techniques, ça n'a jamais été mon rayon. J'y connais rien dans le domaine. Ben, si tu veux, je peux t'expliquer un peu ? Me donner un cours ? Ouais, c'est facile, comme l'escalade. Alors, ça marche, prof. En tout cas, ce truc va avoir besoin d'un petit coup de jus et c'est à s'accepter ce machin-là. Attrape-vous, si. Ben, c'est censé amplifier le signal. Il a l'air un peu merdique, je sais, mais... Ça vaut le coup d'essayer. Alors, on va pouvoir parler aux gens avec ce truc. Ouais, enfin, c'est pas bidirectionnel. Donc, en fait, ouais, on peut parler. Mais tout ce qu'on peut faire après, c'est passer en réception pour voir si quelqu'un essaie de nous envoyer une réponse. C'est peu probable, mais... Ouais, enfin, c'est déjà ça, je suppose. Ouais. Bon, qu'est-ce que je pourrais dire ? Euh, je sais pas. Faut que ça ait l'air urgent. Ok. Salut ! Alors, comment ça va chez vous ? Ici, on a besoin d'aide. On est des moniteurs du camp de vacances de Hackett Squary. Et il y a eu un accident horrible. Une attaque terrible. Il se passe des trucs très 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 graves. Non, vraiment, on a besoin d'aide. Il y a un naissin d'ours. Et ils sont vraiment partout. Et il y a aussi des chasseurs cinglés qui tirent apparemment sur les ours. Mais aussi sur nous, ce qui n'est pas très normal. Et on a des copains blessés. Et on a vraiment besoin d'aide parce que c'est des ours super méchants. Et du coup, on ne sait pas trop quoi faire. Alors, s'il vous plaît, venez nous aider. SOS, ceci est une urgence particulièrement urgente. Mais tu n'es même pas convaincue quand tu dis ça, gamin. C'était bien ou pas ? C'est dingue ça. Les seins d'ours. Ouais, les seins d'ours. C'est la pouette et les seins d'ours. C'est hard d'ours. Pour les ours, on dit hard. Ok, bon, on va essayer de passer en mode... Non, il n'est pas crédible clairement. Même pas. Je vais surveiller un peu pendant que tu fais tes trucs de geek. Ok, ouais, d'accord. Viens voir. Quoi ? Il a parlé du chalet ? Je ne sais pas, attends. Deux hommes dans le local radio près des cabanons. Deux autres personnes pour l'instant introuvable. C'est en faisant confé. C'est en s'entraînant qu'on s'améliore dans tous les cas. T'étais petite aussi, t'étais jeune. Ils savent où on est, putain. On ne peut pas rester là. Merde, merde. Il faut qu'on reste calme, ok ? On va aller chercher Kathleen et les autres, d'accord ? D'accord, ouais. D'accord. Où les gondres bêtes ? Où les gondres bêtes ? Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'il y avait quelque chose dehors ? Est-ce qu'il ne le savait pas ? Me fais pas chier, putain. Je ne savais pas ce que j'avais vu. T'es sérieux ? T'as vu quelque chose ? Et tu ne t'es pas dit qu'il fallait m'en parler ? J'ai oublié. Je veux dire, on a entendu les mecs sur la radio. Ça passe vite, le temps dans tous les cas. Très vite, vraiment. Euh, Ryan ? C'est un ours ? Ouais, c'est un essai en d'ours, ouais. Quel con ce mec, sérieux. Ah non, je me suis dit qu'il ne faut pas insulter les gens, c'est pas bien. Même si c'est des persos que j'aime, il ne faut pas les insulter. Ah, je ne sais pas viser avec leurs armes, je suis toujours trop aux armes. Je comprends le système. C'était quoi ? C'est quoi ? C'est rien, hein. Merde. Quoi ? Kathleen, Abby et Nick, ils arrivent sur le chemin. Oh, merde. Ils viennent vers nous, il faut qu'on les prévienne. Avec la sono. Là-haut ? Ouais, ok. Ouais, 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 on peut leur dire de se cacher. Ouais. Je crois que ça va faire mal aux oreilles parce qu'ils vont le faire... Oh, merde. Putain. Tiens le bouton. Euh, Kathleen, planquez-vous tout de suite, ne venez pas ici. Une bête vers le local radio, rentrez. Allez dans un cabaneau, allez. Oh, merde, putain. Ils sont partis. Ils sont partis. C'est pas gentil les fonctions, on laisse. C'est pas gentil les fonctions. C'est ça. C'est ça. C'est gentil, pas être gentil. Et maintenant ? On va le mettre désespérer. Ok, on peut vraiment rien faire. J'en sais rien, j'en sais rien. C'est juste un animal, hein. On peut peut-être le faire fuir. Euh... Ouais, mais là, ça devrait pas être... Ouais, il va faire un des oreilles. Enfin, s'il l'entend exactement comme un chien, peut-être qu'on peut jouer un son de l'arsen, super aigu, dans la sono, et le mettre à fond. J'espère que vous allez te sonner pas trop trop fort. Et ça va nous détruire ses oreilles, mais... Vas-y. Ok. Tenez vos oreilles si vous allez te sonner trop fort. Ok. Allez, Bilal. C'est parti. Euh... Allez. 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 Normalement, j'ai pas mis les sons en audio trop fort, mais... Ah, tout, c'est bien. Hé, Dylan, respire. Détends-toi. Je suis sûr que tu peux y arriver. Je préfère prévenir ce qu'on sait jamais. Jusqu'à la première fois que j'ai vu vers les tippes et ça avait péter les oreilles. Normalement, j'ai baissé les sons, mais bon, on sait jamais. Il doit manquer quelque chose, mais... Il manque quoi ? Oh merde. Il a arraché le fil. Remets-nous. Tu devrais... Ah non, je vais devoir aller remettre les fils. Ça devrait être bon pour le son, tout cas. Vas-y. Non, non. Non, non. Non, non. Non, non. Non, non. Non, non. Ah, merde. Ah, merde. Ah, merde. Ah, merde. Ah, merde. Ah, merde. C'est quoi ça ? Tu veux quelque chose ? Arrête-toi. Ah, merde. Ça se propage. Faut que tu coupes. Compe-le. Compe-le. Ah, merde. Eh, j'vais couper, oui. Ouais. Ma question, mec. J'ai pas envie de te démembrer. Mais si, fallait. J'suis pas allé assez vite. Mais fallait. Le fil, le fil, chope le fil, chope le fil, chope le fil, le fil, faut que tu le branches dans le truc, ok. Je fais ça, faut bouger rien si on est dans la merde, on est mal. Je fais quoi, je fais quoi, le bouton, le bouton. Alors c'est la mascotte autre fois. Ah là, vous pouvez remonter votre son un peu si vous voulez dans la merde, on peut y avoir de bruit comme ça. Ça a marché ! Bravo Dylan ! Ouais, merci. Je crois que c'est bon pour l'instant. On est tombé sur un de ses chasseurs. Ah merde. On s'est enfui pour lui échapper, je crois qu'on l'a semé en venant ici. Le message est parti ? Ouais, je crois. Super. Qu'est-ce qui vient de se passer là-haut ? Il nous a attaqué. Nom d'une chiotte, vous auriez dû voir ça. Dylan a diffusé un Larsen super puissant et ça l'a fait fuir. Ah, c'était rien. Un Larsen ? Ben, j'ai pensé que s'il était comme la plupart des animaux, alors il aurait les oreilles sensibles. Donc... C'était Bobby le gars du coin. Quoi ? Ah oui, Laura. Elle était enfermée avec Max au début dans la prison, je sais pas si vous vous souvenez. Qu'il s'est fait arrêter par le flic sur la route, tout ça. C'est un peu glouc, mais... La fille avec le haut, marron, jaune, me fait penser à une actrice. Oui, alors, tous les personnages sont faits par des acteurs, en fait. Ils ont, comment ça ? Ils ont fait en slow motion, je crois. C'est vrai que les points, enfin, ils ont fait... Ils ont pris le visage des personnes, des acteurs avec leurs mouvements, tout ça, en fait. Vous savez, toutes les scènes, en fait, ont été jouées par des acteurs vivants. Je pourrais pas te dire tous les noms parce qu'il est impossible de les retenir. Je les connais pas dans tous les cas, mais... Je suis sûr qu'une simple petite recherche sur Google, tu pourras trouver. Tu parles de l'actrice asiatique, c'est ça ? Ah, c'est vrai. Apparemment, il y a une vermine de moins dans le monde. Regardons encore une fois. Pas de cartes, alors, pas de voyances, c'est simple. Mais, cherchez bien. Il vous reste encore d'autres cartes à découvrir cachées quelque part. Oui, c'est ça, ok. Nous passons tellement de temps à attendre le futur, que nous en oublions que le passé recèle aussi... Donc, on a fini le chapitre 5, du coup, on va attaquer le chapitre 6. La dame l'accortementienne, on la voit à la fin de chaque chapitre. Merci donc, nous nous quittons à nouveau. Je reste ici, je vous attendrai. Je sais bien, mais j'arrive dans pas longtemps. Y'a pas de soucis. Salut Taylor, tu vas bien ? T'as toujours depuis tout à l'heure ? On va faire une pause pour que je me fume une petite cigarette. Petit passage pour faire coucou à tout le monde. Des bisous, bonne fin. Merci à toi aussi, Madame Machemalo, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ça me fait penser à... Peut-être je ne sais pas. Oui, et toi ? Désolée, je n'avais pas vu. C'est pas grave, t'inquiète pas, y'a pas de soucis. Oui, donc Taylor, t'as peut-être le nom de l'actrice qui incarne le personnage là. Parce que moi, je ne l'ai pas. Chacun me fait penser à quelqu'un aussi, mais impossible d'avoir le nom. Brenda Song. Elle a joué dans quoi, cette actrice-là ? C'est pas indiscret. Oh là, j'ai pas du tout, mais je vais chercher. Bon, sinon t'embêtes pas, c'est pas grave. C'est juste pour savoir, quoi. Ah oui, quand je te pose une question, c'est pas pour que tu fasses des recherches, tout ça. Après, si tu l'as, c'est bien. Si tu l'as pas, c'est pas grave, quoi. T'embêtes pas, hein. J'ai une moucha. J'avais une hier, j'avais réussi à l'éclater. J'ai rouvert ma fenêtre comme tous les jours, il y en a une autre qui est couverte. T'inquiète. T'inquiète. Ok, merci. Ils sont en train de rechercher de nous. Sinon, il y a Pokémon qui cherche. Après, vous faites quand vous voulez les filles. D'ailleurs... Attends que je me mette bien sur mon chat, sinon c'est pas la peine. à... Ok... Ouais, donc t'avais raison, Poké Mario, c'est bien Brenda Song. c'est sur disney chanel peut-être donc par ici vous êtes fan de du monde de mario de nintendo de pokémon vous et je vous ai fait la commande de poké donc ça donne le lien vers un discord qui parle justement de pokémon mario et du monde nintendo en général à jouer dans ce social network ce social network c'était bien sûr facebook c'est ça en fait j'ai à vous les filles d'avoir trouvé ça parce que moi clairement je savais pas salut charles tu vas bien bon ça va bien merci je vais pas de poké alors c'est pas il n'y a pas de pokémon ici il n'y a pas il n'y a pas le pokémon community game taylor c'est pas grave t'inquiète pas oui c'était sur la création de facebook ok et donc pareil j'ai fait le so pour charles donc si vous le suivez pas encore vous pouvez y aller alors sinon vous enfin enfin soit vous followz maintenant et vous allez voir plus tard ce qu'il fait soit vous allez voir vous allez je sais pas si tu as des rediffusions sur ta chaîne charles je sais pas si c'était déjà pas femme enfin en gros si vous adorez les jeux de voie, les jeux de conduite que genre si vous cherchez un stream chill vous pouvez aller chez charles il n'y a pas de souci bien sûr je mets les let's play sur youtube donc si vous voulez vous abonner vous pouvez vous être obligatoires et donc t'as des redifs donc après si vous voulez vous donner une idée sur les sur les lives de comment est l'ambiance des lives de charles vous pouvez aller sur sa chaîne allez voir les une partie des redifs pour une redif complète vous faites comme vous voulez ça peut vous aider à follow après vous faites comme vous voulez de toute façon vous êtes libre de ce que de ce que vous faites il n'y a pas de souci moi je suis dimanche là puis on reprend le chapitre 6 il n'y aura plus que quatre chapitres après à faire je vais être dimmé merci pour le discuter là donc si vous voulez dire papoter sur les après les streams ou même en soirée même quand il n'y a pas de stream il n'y a pas de souci vous pouvez venir sur discord et si vous voulez avoir les actus de la chaîne enfin si vous voulez savoir quand les lives commencent vous pouvez y aller vous pouvez aller sur le discord aussi sinon il ya aussi instagram je crois que j'ai mis ce oui je crois ouais voilà donc les lives prévues donc genre le mercredi sur l'exemple d'histoire j'annonce le sujet sur instagram quand c'est pas prévu bah je peux pas savoir à l'avance donc j'annonce pas mais bon ah non c'est un sans gaming ça insta alors peut-être j'y arrivais j'y arrivais je sais je sais plus je connais plus mes commandes est-ce que si tu veux m'aider sans plus payer oui ça c'est bon c'est un start à la stream sans carton je qui connaît même pas ces commandes c'est dingue ça et donc voilà donc voilà donc si je veux si tu veux qu'on vous reprenez tout ce que je disais par rapport à insta avec ce lien là pour le lien insta gaming oui si vous voulez m'aider sans plus payer sans payer sans payer plus que le prix de ton jeu utiliser le lien si vous voulez après vous êtes pas obligé clairement j'avais un doute j'ai préféré et c'est fermé mais t'as bien raison t'inquiète pas y'a pas de soucis y'a pas de soucis y'a pas de soucis ça va être pire quand j'ai commencé à stream bon au pire tu te notes tout sur un petit calepin à côté de toi sinon pire parce que j'ai parce que j'ai je me souviens de la plupart des commandes des chaînes que je modère et puis même de celles que je modère pas mais euh les miennes c'est dur pas con bah qu'est-ce tu crois je suis peut-être vieille mais je suis pas con donc on va recommencer tranquillement chapitre 6 prière du soir tu te mets sur le disque 1 sur le riz mais pourquoi pas c'est une idée aussi je crois pas rationnelle ou empêchique on doit faire un truc qu'est-ce qu'on peut faire elle est morte je veux dire pour le corps c'est Kaylee à quête la fille de monsieur H elle est rentrée avec son frère Kaylee ouais je croyais aussi et merde pauvre Kaylee Nick tu sens trop bon et les fers et les hormones jouent sur Nick je vous dérange pas essaie de te calmer un peu hein ta gueule Katelyn hé surtout les jeunes c'est un mec vous approche comme ça n'hésitez pas à lui taper dans les couignettes ça marche bien je veux goûter hé viens là oh Nick arrête ça oh arrête attention c'est parce qu'en fait comme il s'est fait attaquer par un loup-garou il se transforme en loup-garou donc les instincts primaires reprennent le dessus tout ça tout ça hydrophobie dû au fait qu'il se transforme en loup-garou mais bon après sinon en temps normal dans le reste du jeu il était pas comme ça ok je comprends qu'est-ce que j'ai fait ? non t'inquiète pas je t'aurais rien fait pas de soucis j'en sais rien il est gelé ok on l'emmène dans le pool house faut qu'il sèche oh 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 repose toi merde repose toi merde je suis désolée Il faut qu'on garde une trace de tout ce qui se passe, ok ? Pour la police Ouais Faudra expliquer la fille morte dans la piscine Hé, on se calme Non, mais des photos, où est-ce qu'on peut ? J'ai juste l'impression que les flics vont avoir du mal à croire tout ce qu'on leur racontera Si on n'a pas de preuves solides Bon, maintenant, si vous avez votre téléphone et que vous voyez un truc Prenez une photo ou une vidéo Ouais Ça ira pour toi, Abby ? Et si tu essayais de trouver quelque chose pour que Nick soit mieux installé, qu'est-ce que t'en penses ? Ah putain, il y a une bouche Il y a un truc, peut-être qu'il soit installé mieux, c'est ça ? Je sais pas J'ai un truc, ah, attends, il y a un truc qui brise, je crois Ouais Je me demande où est Caleb Je sais pas Non, mais c'est là que je viens, on gagne Non, mais c'est là que je viens, on gagne Il y a un truc qui brise, on a un truc qui, je sais que tu es pas un truc qui ne s'a passé ? C'est pas très clair, on ne voit pas bien. C'est chute. Fais-moi Titi, tu vas bien ? Je ne sais pas si c'est une bonne journée. Là, c'est mieux. C'est pour toi, regarde-y. Hey ! Vous savez, tu n'as pas mal à gueule ? Je te donne cette tête. On doit faire quoi là ? Je ne sais pas. Ah, plus à l'aise d'un tort. Il faut que je me concentre, parce que je sens que je me déconcentre. C'est pas bon ça. Vous ne pouvez pas m'aider de papoter vous ? Hein ? Je ne sais pas que je reviens. Je ne sais pas si j'avais dit que c'est... Putain, on ne voit rien. C'est dingue. Je vais faire un truc de sac, évidemment. C'est quand même plus clair sur mon écran de retour. Je vous m'excuserai, je mets un peu plus clair, parce que là, c'est une horreur. C'est une horreur. Alors, euh... Affichage. Donc... Normalement, on devrait voir plus clair. Voilà. Voilà. Non, c'est pas beaucoup mieux. C'est un peu mieux, quand même. C'est quand même mieux. Je disais que c'est l'image, du coup, ça fait dégueulasse. C'est quoi ? Mais je trouve clairement rien. Donc ça, c'est les chiottes. Euh... Alors... Donc là, il y a que ça se sert. Il faut qu'on aille plus de tabac. Alors, est-ce qu'on aura pas... On va sûrement tu louper quelque chose. C'est sûr, non ? Ouais. Ça, c'est le cul-de-sac. Ah, rien. Mais ça, j'ai déjà vu. Euh... Bon, alors... Je sais pas. Eh, ça va, bien, je sais pas. Ah... Ah... Hop, 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 hop. C'est parti ! Tu peux toujours chercher un truc pour qu'il soit plus à l'aise, mais je n'ai rien, mon gamin. Eh, il y a un truc pas normal avec Nick. Ouais, il est vraiment mal. Vous avez vu comment il a flippé dans l'eau ? Ouais, on aurait dit un poisson, mais hors de l'eau. Non ? Euh, ouais. D'ailleurs, il y a eu un truc bizarre quand j'ai essayé de nettoyer ses plaies, au chalet. C'est-à-dire ? Bah, ses fringues étaient pleines de sang, mais j'ai pas trouvé de traces de morsures, de griffures ou rien d'autre. Il était très agité, il voulait me cacher la gravité de ses blessures, je crois. Oh, euh, la rage ? Non, ils bavent pas du tout. Je crois qu'Abby serait pas d'accord. Ouais. L'aquaphobie, c'est pas un symptôme de la rage. L'hydrophobie, ouais. Mais je crois que c'est plus la peur de boire, pas d'être mouillé. Il ressemblait à... À mon chat dans la baignoire. Ouais. Bah, il est coupé en deux. Bon, pourquoi pas. Oui ? Je peux te poser une question ? Bien sûr. Est-ce que je te plais ? Mais oui, elle vous retoit depuis le début. Nick. Dis-moi. Allez, réponds. J'ai... J'ai passé des super moments avec toi cet été. C'est... C'est vraiment... C'est vraiment... Quoi ? C'est une réponse pour rien dire. Abby. Quoi ? J'ai quelque chose à me demander. Ok. Je t'écoute. Pourquoi tu m'aimes pas, Abby ? C'est plutôt quand t'es pas bien, toi. Nick. Mais si, je t'aime bien. Non. C'est faux. Tu m'aimes pas du tout. Mais si, enfin. Dis-moi la vérité. Mais c'est la vérité. Merde. Je me suis encore fait avoir. Quoi ? T'es pas une lumière, à vous. Pauvre conne d'Ami. C'est méchant, ça. Un peu nu-nu, je suis d'accord. Mais pas conne non plus. T'es pas bizarre. Une broie facile. C'est pas toi. T'es pas comme ça. Je... Je... Ok. Elle va réveiller comment elle t'a. Elle t'entra, pardon. Abby, est-ce que ça va ? Oh, putain. J'ai fait des échos de l'ordinateur. On vous allait... Ah, c'est... Oh, elle est sur le vote. Je suis tenté. Mais... Ça va pas d'accord. Maintenant, je suis coincé. Ah, ben... Ah, ben... Ton ordinateur, il est... Enfin, t'as pu l'accès à ton ordi, du coup. Non ! Ah... Non ! Ah... 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 Du coup, t'as pu... t'appeler à ton ordi, du coup ? Il me dit que je peux plus me connecter, je dois attendre que j'ai... Ah, d'accord. En général, les gens morts, ça saute pas par les fenêtres pour s'enfuir dans les bois. Tu te mets pas quelque part tes mots de passe ? Oh, ils sont sûrement en train de s'envoyer en l'air dans un cabanon quelque part. J'en suis pas si sûr, mec, il se passe des trucs vraiment bizarres. Les chasseurs, Chris qui se barre, Nick... Kaylee ? Oh merde... Kaylee... Oh putain ! Oh putain ! Suspicieux... Qui est là ? J'ai besoin d'aide ! Suspicieux ! Vous êtes qui ? Je m'appelle Laura Kierny ! Et ? Et ouvrez-moi, c'est dangereux dehors ! Euh ouais, il y a une tarée avec un flingue qui bute des gens ! Je n'ai... Tu es personne ! Oh merde, non ! Laura Kierny... T'es... T'es Laura Kierny ? Oui ! T'étais... T'étais censée travailler euh... T'étais censée aider à l'infirmerie, non ? Et t'es jamais venu ! Euh... Intrigué ! Ok ! Je vais ouvrir la porte ! Doucement ! Les mains en l'air, ok ? Ok ! J'espère que tu retrouves vite ton mot de passe quand même ! Ça serait mieux pour toi au moins ! J'ai toujours pas de carte désolée même si ! Comme nous nous retrouvons... Rien que... Vous et moi... Et si nous regardions de plus près ce que vous avez trouvé ? Rien ! Avez-vous bien cherché ? Comment vous ? Ces cartes ne sont pas que des babioles ! Vous devriez l'avoir compris ! Elles peuvent vous aider ! Je peux vous aider ! Bien ! Allez-y ! Hop hop ! Une de moins, rappelez-vous ! N'est-ce pas terriblement excitant ? Ah merde ! Qu'est-ce que c'est bizarre ? C'est bizarre ! Pourquoi vous n'êtes pas venu ? On se fait le chapitre 7 ou pas ? Fais voir un petit sondage de c'est à plat tout à l'heure, si tu te rappelles comment on fait ! Bah non ! T'es sur téléphone donc je sais pas si tu peux... Pas un téléphone, je peux pas... Ok bah c'est pas grave ! Je me fais ma clope et je dois faire un... Attends... C'est pas grave, je vais te faire le sondage, t'inquiète pas ! Alors désolé pour le... Pour les trucs dans les oreilles, c'est un peu chiant ! Alors euh... Voilà, vous avez... Vous avez un sondage en cours si vous voulez... Donc quand je parlais des annonces tout à l'heure, je sais pas si je te souviens, c'est ça... En fait c'est des messages avec des bandes de couleurs sur les côtés... ... 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 Normalement, ça doit même le changer. Ouais, c'est bon. Impeccable. Remarquez deux fois ça, ça sert à rien. Voilà. Voilà, bon, on va reprendre du coup, tranquillement. Ça vous plaît jusque-là, quand même ? Ouais, j'ai vu, je suis désolé. J'ai vu, je suis un peu en retard. Ouais, on est parti. Ça vous plaît quand même jusque-là, alors ? Pourquoi vous n'êtes pas venu ? Vous étiez où pendant ces deux mois ? On est arrivé un jour plus tôt. C'était pas une bonne idée. Ça va être le flashback de Max et de Laura. Quoi ? Elle est traîne comme un sac à patates. Max. Viens là. Allez. Rentre là-dedans. Dépêche-toi. C'est des jeunes adultes. C'est normal qu'ils désobillent ça un peu, mais bon. Ils doivent les risquer leur vie, quoi. Qu'est-ce que vous avez fait à Max ? La ferme. La ferme. Vous ne pouvez pas... La ferme. Je vais poser des questions. Et vous, vous répondrez. Je vais m'échant avec le flic ou je respecte ? Non. Je respecte ou pas le gars ? Respecte, ok. Obéissante. On va faire ça. Ça a bien fait vite. Avec qui vous êtes ? Et quel est son lien avec vous ? Max. Brinley. C'est mon copain. Où alliez-vous hier soir ? À la colo de Hackett Squary. Vous le savez déjà. Qu'est-ce que vous avez fait à Max ? Non. Je pose les questions. Vous répondez. Et c'est comme ça que ça marche. Un pays centre. On respecte. Ok. Vous voulez quoi ? Non. Moi, je te sauve. Pourquoi vous alliez à Hackett Squary ? Max et moi, on est moniteur. Non, arrêtez. Les moniteurs n'arrivent qu'aujourd'hui. Je vous l'ai dit. On est arrivés en avance. On s'est dit qu'on irait voir le camp. Pourquoi ne pas aller au motel comme je vous l'ai dit ? Mais parce qu'on était beaucoup plus près du camp et fauchés. C'est intrigué plutôt. Ok, shérif. Hackett... Euh... Hackett comme... Chris Hackett ? Ne change pas de sujet. Attendez, mais qu'est-ce qu'il se passe ici ? J'ai pris super patience. Tu n'imagines même pas ? Vous vous êtes fourré dans un gigantesque merdier nucléaire de catégorie A jeune fille. Et la seule option, c'est de la boucler et de faire ce que je dis. Est-ce que c'est clair ? Ah... Suppliante. Midier... S'il vous plaît... Arrêtez de vouloir m'intimider. Et dites-moi plutôt ce qui se passe. Est-ce que... Est-ce que Max est vivant ? J'ai l'impression de te plier d'ingles. J'ai l'impression de te plier d'ingles. Quoi ? Quoi ? De détacher ça, hein. Et là, il on a dit qu'il ne bouge pas de mon愛. On va dans mon état. Est-ce qu'on ne joue surtout pas à Sam ? Bon allez, j'aurais essayé ! Tous deux, le flic ! Hé ! Hé ! Vous ! Gonard ! Vous allez nous dire ce que c'est que ce bordel ! Max ! Je sais que vous m'entendez ! Merde ! Alors, préoccupé ! Max ! Magnifique en slip ! Si je me souviens bien, il va passer une bonne partie du jeu en slip ! Ouais ! Enfin ! Je suis un peu en vrac, mais... Plus ou moins attaque, je crois ! Laura ? Ouais ? Pourquoi je suis à poil ? T'es pas à poil, t'insoulette-moi ! Pas vrai ! Ben, on s'est fait attaquer ! Et après, je me suis réveillée dans une cellule et sans toi ! Et maintenant, t'es là et j'ai plus mes fringues et il y a du sang et des trucs partout ! Qu'est-ce qui s'est passé, putain ? C'est sûr que c'est un frigan ! Ah bah peut-être qu'il sait ! Je sais pas ! Suspicieuse ou déçue ? Bah, on va pas être déçue de son copain ! J'avais presque oublié cette marque ! Je serais incapable de te dire ce qu'on était censé avoir fait, d'après lui ! Putain ! Il a pris quoi pour te faire parler ? Une pince ? Une lame ? Une poinçonneuse ? Non ! Je me suis pas fait torturer ! Il se prend pour qui, ce type ? Le shérif de Northkill, apparemment ! Northkill ? Ouais ! Max ! Quoi ? T'as regardé la carte, au moins ? A Kedsquare, à Northkill, c'est la ville ! Ah ! Mais c'est même pas le pire ! J'ai jeté un coup d'oeil à Spillage et... Mais bon ! C'est un peu Betio, quand même ! Pas méchant, mais un peu Betio, quoi ! Mais bon ! On va mettre ça sur le compte de la Genèse, va ! Même ça, n'excuse pas tout ! Enfile ça ! Il t'a donné quoi ? Je serais pas la star de la prochaine Fashion Week, c'est moi qui te le dis ! Eh ! Tu serais déjà plus après, là, commence pas ! J'ai dit que vous pouviez vous parler ! Réminissante ! Désolée, on va se taire ! Ah ouais ? Max ? Eh ! Vous avez fait quoi de ma frée copine ? Ah ! Hum ! J'ai même plus si on s'entendait pas à ça après ! On peut se surprendre, hein ! Présente-moi tes mains ! Allez ! Il est chien mais important ! Ouais, c'est ça, ouais ! Je me souviens plus trop de ce qui se passait avec lui, mais euh... Je me souviens vaguement, vaguement, quoi, que si on se comporte bien avec lui, on aura un barque. Mais euh... C'est vraiment très très vague, hein, je t'avoue. Ah, inquiète. Eh ! Eh ! Ne touchez pas ! Ah merde ! Fermez-la, tous les deux ! Je t'emmerde ! J'ai dit la ferme ! Eh ! Eh ! Vous avez pas le droit de faire ça ! Vous lui faites du mal ! Ok... Ok... Réfléchis, Laura, allez ! Il doit bien y avoir quelque chose ici qui peut te servir. Bon, allez, hop ! Ah oui, il y a plein de trucs qui clignotent, même quand ça clignote ! C'est quoi ? Non, c'est mort ! J'ai besoin d'une sorte de levier ! Oh merde, je trouvais ça dans les trucs qu'il y a ! Ça peut le faire ! Ah ouais, ça devrait marcher ! Ah, yes ! Il suffit qu'il y ait un troisième truc qu'on pouvait prendre aussi je crois. Ah les hommes c'est plus ce que c'était, je plaisante on ne s'affole pas, la chance masculine on ne s'affole pas. Ah regarde c'est gentil. On veut bien vous répondre mais vous pouvez pas nous coucler ici sans aucune explication et espérer qu'on coopère comme ça bien gentiment ok ? Il va falloir nous aider là ! Vous n'avez rien pour négocier. Allez ! Allez ! Eh vous pouvez pas nous laisser là ! Eh ! Revenez ! Vous écosiez pas ça changera rien. Merde ! Sa mère ! Je peux se tuer ! C'est qui ne s'est sérieux ? Est-ce que ça va ? Ça guérira ! C'est qu'un pied ! Je parlais de l'interrogatoire ! Non ! Ouais ! On brise pas le vieux Max ! C'est pas le premier qui a essayé ! Arrête tes conneries Max ! Il a... Il m'a juste posé un tas de questions. Un tas de questions bizarrement spécifiques sur nous et... Et où on allait et pourquoi et comment je me sentais ce matin et... J'en sais rien ! Rien de ce que je disais avait l'air de vraiment lui convenir ! Il t'a demandé comment tu te sentais ? Ouais ! Pourquoi ? Pas à toi ? Parce qu'il est gentil c'est toi ! Un... Un... Chaud ! Oh et est-ce que... T'as acheté un coup d'oeil à son badge ? C'est pas vraiment l'inspecteur tête de bite ? C'est la tête ! Non non il a un autre nom quand même ! Shérif Hackett... Tu crois que c'est la famille de Chris Hackett ? J'hallucine ! C'est LE Chris Hackett ? Ouais ! C'est qui Chris Hackett ? Et bah le directeur du camp ! Monsieur Hackett de Hackett Squary ! Tu te souviens ? Putain... Hier soir ça me parait tellement loin ! Mais ça veut dire quoi ? Tu crois... C'était un piège ? C'est peut-être une sorte... De réseau d'enlèvement... De... Je sais pas... Moniteur de colo ? C'est... Il prenait spécifiquement des moniteurs de colo ? C'est... Attends ! Quoi ? Alors... Bah on va quand même essayer de réfléchir un peu quand même... Ok le shérif Hackett a peut-être pas vraiment le profil d'un kidnappeur typique mais... Il a pas trop le profil d'un flic non plus ! Parce que tu t'y connais en kidnappeur ! J'essaie simplement de nous sortir d'ici et j'y arriverai pas tant que j'aurais pas compris pourquoi on est dans cette merde ! Je sais pas... Et s'il y avait aucune raison... Quoi ? Mais c'est obligé ! Mais il y a des choses qui s'expliquent pas ! Et donc ? On va rester en tol ici jusqu'à la fin de nos vies, c'est ça ? Alors... Oh quoi... J'entre... Et merde ! Ah c'est deux ! Ça va pas durer Max ! Et... Il peut pas nous garder ici éternellement ! Il avait pas l'air du même avis ! Il faut que tu restes positif ! Tu peux pas dire ça ! Pourquoi ? Autant se faire une raison non ? Non c'est mort ! Il faut que tu penses au reste de l'été Max ! A la fac ! Je... Je rêve de devenir Véto depuis l'âge de 5 ans ! Et c'est pas cet enfoiré de flic de merde qui va m'en empêcher ! C'est pas un insistant que ça va changer grand chose non plus ! On va sortir d'ici ! Je vais faire mes études de Véto et toi... Tu vas... Quoi ? Je vais faire quoi ? J'ai vu ton courrier Max ! De quoi tu parles ? J'ai trouvé la lettre de refus de la fac ! Elle était dans ton sac ! T'as fouillé dans mes affaires ? J'y crois pas que tu m'aies rien dit ! J'avais honte ! Il n'y a pas à voir d'autres ! Ça arrive ! Ouais mais pas assez apparemment ! Merde ! On avait nos plans Max ! Ça fait chier ! Je sais bien ! Tu veux que je te dise quoi ? Ah... Empathique ! Désolé Max ! C'est... C'est vraiment naze ! Eh ! C'est pas le pire qu'on ait connu cet été ! Désolé ! J'aurais dû t'en parler avant ! Tu sais que tu peux vraiment tout me dire hein ! Ouais ! Ouais je sais ! C'est bon ! On va plutôt essayer de se tirer d'ici ! Désolé ! Cool ! Quand tu veux ! Il faut qu'on reprenne tout depuis le début ! Quoi ? Quand on est parti ? Non ! Quand on est tombé sur le flic ! Donc après avoir vu ce... Ce truc qu'on a croisé ! Ouais ! Exactement ! Ouais ! C'est là que tout a commencé à déconner ! Merde ! Tu m'étonnes ! Il a eu une réaction trop chelou quand on lui a parlé de l'animal ! Tu te rappelles ? Comme s'il savait quelque chose ! Ouais ! Mais bien sûr que c'est quelque chose ! Ouais ! C'était idéal ! Un chéri vous est censé tout savoir sur sa ville là ! Et si c'était même pas un flic ? Bah c'est comme... Bah il est sûrement pourri mais... Bah je dirais quand même que c'est un flic ! On est dans un commissariat ! D'accord ouais mais quand même ! Y'a personne ici donc euh... Ouais ça c'est pas rassurant ! Surtout avec l'histoire du noix à quête ! Je reste d'avis qu'ils sont tous les deux dans le coup ! Ok ! Donc on a rendez-vous avec Chris à quête au camp mais sur place... Y'a personne et... On se fait attaquer par... Un truc... Et là le flic se pointe ! Cette partie est floue pour moi ! Je me souviens... Des marches et... Une odeur... De chien mouillé et... Un collier de chien avec écrit Yann dessus ! Yann ? Yann ! Chut ! Chut ! Je crois pas qu'on ait été attaqués par un chien ! Ce truc était plus grand... Comme... Une personne... Ouais il s'est bien acharné sur toi ! Je suis surprise que t'aies rien de plus grave ! Je me souviens clairement avoir bu ces dents se plantées dans ta peau ! Mais le plus dingue dans tout ça c'est... Laura j'ai pas eu une égratignure ! Quoi ? Ouais... Ok... Question bizarre... Tu te souviens... Avant qu'on te perde... Qu'est-ce que tu te perdes ? Ouais... Non d'accord... Mais avant ça je te disais... Waouh ! Regarde la lune ! Elle est grosse ! C'est trop cool de voir la pleine lune au milieu de la forêt ! Je pense en genre c'est quand je peux m'y permettre... J'ai... J'ai mon goût ! C'est top ça ! Tu bosses sous du coup ! La pleine lune ? Ouais ? Et si... Oui loup-garou ! Ok ! Non ! Stop ! Je dis ça comme ça ! Tu sais peut-être c'était une sorte de... D'un loup-garou ! Non mais tu t'en... Parlez sérieux ! Un loup-garou ? Sérieusement ? N'importe quoi ! Un loup-garou ? Sérieusement ? N'importe quoi ! Quoi ? Bah quoi ? Pourquoi tu ris ? Parce que j'ai dit exactement la même chose ! D'accord ! Ok ! Donc vous avez rien trouvé de mieux ! Zombie ? Alien ? Un vampire temporel ? Ryan, c'est ça ? GG ! Tu veux des réponses ? J'ai des réponses ! Coupe-moi encore une fois, je laisse tomber ! C'est bon... Et si c'était... Et si c'était pas si fou que ça ? Avec... Tous ces trucs qui sont arrivés à Nick... Et cette chose sur le toit... Ok, en fait ça pourrait même expliquer pas mal de choses ! Dylan ! Ça va, j'essaie juste de garder l'esprit ouvert ! Regarde un peu tes histoires de fantômes ! C'est pas si différent de ce qu'elles racontent ! C'est... C'est juste... C'est juste des histoires ! Mais y a forcément une explication rationnelle ! Pour tous ces trucs... Ce qui nous arrive ! Ça va plus loin que ce que vous pensez ! Laissez-moi terminer ! Après je vous laisse décider si vous me croyez ou pas ! Je m'en fous ! Mais vous devriez m'écouter ! Les semaines suivantes ont été longues ! Le flic nous filait à bouffer et nous faisait prendre des douches... Mais à part ça... On le voyait à peine ! Max et moi... On a... Beaucoup parlé ! On se remémorait tout ce qui s'était passé cette nuit-là ! On échangeait les théories les plus folles ! On a parlé du flic... Du camp... De l'accident... Des bois... Du truc dans le sous-sol... Ce qu'avait vécu Max... On ressassait... Tout ça en boucle... Encore... Et encore... Et rien de tout ça n'avait de sens... Mais on savait qu'il fallait qu'on se tire de là ! Les mines, c'est les mines par rapport aux voitures ou... Des vraies mines creusées... Je ne supporte plus cette merde ! Ce n'est pas si mal ! Il vous fait sûrement pareil au grand sec ! Non, je ne peux plus supporter d'être enfermée ici ! Ah ! Ouais, là je suis d'accord ! Il faut qu'on tente un truc ! Il faut qu'on se tire d'ici ! Il nous faut un plan ! Quoi ? Juste un... tout petit petit... petit détail ! Je peux potentiellement être un putain de loup-garou, Laura ! Chut, chut ! Pas si fort ! Alors quoi ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? S'enfuir vers le soleil couchant jusqu'à ce que je me... transforme en horrible monstre et que je te tue et te bouffe ? Avant de me remettre à courir seul vers le soleil avec des bouts de toi dans les dents ? Hein ? Ok, ok, stop ! Un seul problème à la fois ! C'est vrai, on ne sait pas si c'est vraiment ce qui se passe et on ne le saura jamais si on reste ici ! Ok. Bon, d'après moi, on a seulement deux vraies options. On la joue fine et on essaie de l'amadouer... Quoi ? On laisse partir ? Ou... On tente de le surprendre et on prend la fuite. Ok... Bon, mettons qu'on arrive à sympathiser. Et après, on brunch ensemble tous les dimanches jusqu'à ce qu'il admette enfin qu'il s'est planté ? Non, je disais ça comme ça. Ce mec n'a rien de sympathique. Une fois sur deux, il ne nous parle même pas. Je sais pas, je pense qu'on peut l'avoir. Laura, il essaie de gagner du temps jusqu'à ce qu'il trouve un moyen de se débarrasser de nous. Pour de bon. Euh... T'as raison. Il faut qu'on s'échappe. De toute façon, qu'est-ce qui pourrait nous faire de pire s'il nous rattrape ? On va... Juste éviter ça. Ok ? Ouais. Ok. Voilà ce qu'on va faire. La prochaine fois qu'il ouvre ta cellule pour t'emmener te laver, tu l'attaques. Tu le plaques au sol et... et tu prends les clés à sa ceinture. Tu le traînes dans ta cellule, tu l'enfermes et tu m'ouvres. Là, on lui pique sa bagnole et on se tire vite fait d'ici. Ouais, mais c'est pas vraiment un plan, pas vrai ? C'est juste une autre façon de dire on s'évade avec plus de mots. Non, il s'y attendra pas. On est dans une routine, on va pouvoir le surprendre. Alors, il faut être gentil avec nous. Allez. Je sais pas si vous m'en teniez toujours. Je pense que oui. Le micro est toujours fermé. Le micro est toujours fermé par le site. Oh, doucement, doucement. Sérieux ? J'en rêve. J'épicule Del, qu'est-ce qu'il y a par rapport au jeu ? Mais j'ai pas pris ma douche ! J'ai dit, enlève ces putains de frags ! Je t'emmerde ! Recule ! Rox, qu'est-ce qui se passe ? Je vous interdis de le toucher ! Viens là. Me touchez pas ! Vous entendez mal par le jeu, vous l'entendez mal ? Vous entendez mal le jeu, c'est ça ? On m'entend mal par rapport au jeu. C'est parce que le jeu est trop fort. C'est peut-être mieux, il faut peut-être juste que je parle plus fort. Soit le jeu est trop fort, soit ton micro... Il est pas assez. Alors, je peux pas augmenter mon micro, vu que je suis pas sur OBS. Là, je stream directement de la console. Je vais parler un peu plus fort, ça devrait être mieux. C'est mieux là ? Si je parle plus fort ? Oui, c'est mieux, ok, donc il faut que je parle plus fort. Arrête de marmonner dans ta barbe, Kelly, cause plus fort. Faut que les gens t'entendent. Elle a pas dit lâchez-moi la dame, elle a dit connard. Donc, Titi, je sais pas si tu m'as compris tout à l'heure, c'est dans quel type de mine du coup que tu vas travailler. Je dois terminer un truc ici. A l'aide, on est retenu prisonnier au commissariat, au secours ! J'aurais peut-être dû la faire se taire, mais bon. Je vous rejoins. Terminé. C'était pas très malin. Vous pouvez pas me laisser là ! J'ai loué Charles pour vous lever le loulou aussi. Mine d'argent, ok. Ok. C'est top ça. Absensible, détourner le regard. Ça veut que tu sois pas trop empathique quand même. T'inquiète pas, Max. Je suis là. Ouais. Je sais. Glanciap, c'est bien pour le feu, c'est ça ? Je... Je sais pas. Je me sens pas très bien. Euh... Tu veux quoi ? Je peux faire quoi ? Il fait chaud. T'as pas chaud ? Euh... Je suis collée à cet énorme tuyau, donc j'ai pas vraiment froid. Approche pas, ok ? Tu devrais te mettre plus loin. Il n'y a pas grand-chose que je puisse faire à ce niveau-là. Bonne mince question, ça va péter. Max, explique-moi ce qui se passe. Bonne mince question, bonne mince question. Oui, oui. Je veux que les minceurs ne sont pas à ce point-là, parce que sinon ça serait une horreur, mais oui. Ils sont pas beau quand même quand on se rendit comme ça. Non, non, non. Non, non. Non, 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 non. Non, 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 non Voyons ce que ce connard de flic nous cache. Il a fini de l'insulter, oui. Alors je pense que c'est un mode bouger. Ok, ok, ok. Et c'est de l'autre côté, promis. Je pense que je t'embête. Je vais me case à l'autre côté, j'ai compris. Tout doux loulou, oui, tout doux. Alors, le but c'est de fouiller. Il faut explorer le commissariat de police. Ok. On va l'explorer. Ah, chouette, j'ai trouvé une carte. Elle va être contente la dame. La carte au moins ancienne et la plus vieille. Il faut lui donner du plein de poulet, ça ira mieux. Euh, ouais. J'ai plus envie de lui donner un bœuf entier, tu vois. Mais bon, oui. Ah, merde. Va falloir que je me repose. Ah, il verra. Hop. Je pense qu'avec un bœuf, il serait mieux quand même. Il gagnera plus sa faim, je pense. C'est un bœuf. Ouais. 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 Celui qui portait ça doit pas être en forme. Un signe de siège brûlé. Fouille même pas dans le carton, elle est pas si crueuse que ça. En fait. Moi j'ai fait tout. Je pense qu'on peut partir au besoin du coup. Ouais. Arrête de me dire que je dois bouger, je sais. Laisse-moi le temps de réfléchir un peu quand même. Vos C'est vrai avec ça qui m'a endormie. Je la cacherais dans ma cellule. Elle n'a pas froid, j'ai quand même un an, mais bon. Je pense que je dois refouiller la pièce, là, mes peaux. Je dois m'allonger. Voyez la porte, allez-vous. Est-ce que c'est bon ou pas ? Retournez dans votre cellule, ok. C'était bien un string qu'on avait trouvé. Je pense que ça ne va pas changer si je retourne dans la cellule. Par contre, la cellule n'a pas retrouvé. Par contre, la cellule n'a pas retrouvé. Par contre, la porte ouverte. Ah non, la porte-elle est là. Qu'est-ce que je fais quand je suis mis bon sang. Je vais retourner dans la cellule, là. Tandis que la ville de Norskil s'endort, la folle de mes bois pleure à mort. Lorsque pourrissent les corps, le loup affamé sort, et l'implacable shérif rôde encore. Ok, c'est fini. 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 Un bas. Allez, dors. Il y a pas beaucoup de sang quand même pour quelqu'un qui se fait arracher l'aide, Fabien qui fait l'aide quand même. Honnête. Je suis pas fan de comment il a fouillé en avant. Non, c'est pas non plus... Je vais faire du café. Oui, un café s'il te plaît, c'est gentil. Avec un petit spéculo sur la soucoupe, c'est gentil. C'est quoi ? C'est éducatif. Regarde. Tu l'as bien nettoyé. Ton œil, je veux dire. C'est plus dur qu'ils le disent dans les manuels. Surtout quand y'a personne pour nous aider. C'est toi le docteur. Euh, pour les... les animaux et... et non. En fait, je le serais sans doute même jamais. On est coincés là pour toujours. Parfois, on pense savoir sans vraiment savoir. Tu me suis ? Euh... Non. Je suis pas... Il faut pas se fier aux apparences. Il va falloir être un peu plus précis. Végé pour t'enlever la pilgrane. Max et toi, vous êtes tout autant dans la merde que je le suis. Ma famille... On voulait pas faire de mal. On veut survivre comme n'importe qui d'autre. Tu comprends ? Pas vraiment. On va y mettre un terme une fois pour toutes. Euh... Hum ? Ouais. Qu'est-ce qui se passe au juste avec votre famille ? Ma famille... Est coincée au fond d'appui. Quoi ? La famille est la chose la plus importante qui soit. Ça dépend des gens de la famille en général, oui. Mais si toute ta famille... Enfin, disons... Chaque membre jusqu'au dernier décide de sauter au fond d'appui et que... Tout le monde s'accrochait une corde. Comment une seule personne pourrait tous les remonter ? Ah non ! Si tu tires sur la corde, tu risques de tomber au fond du puits avec les autres. Et c'est tout le problème. Allo ? Alors c'est vous qui êtes à l'extérieur du puits avec la corde et... Oui. Ça me semblait évident. Ouais, ok, ouais, j'ai compris. Laisse tomber. On va voir si t'es vraiment fûté. Ah oui, vas-y, allez. Je suis très très fûté, c'est bien connu. Qu'est-ce que c'est ? Des instructions. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dis-le. Est-ce qu'il y a marqué sur le mur, je crois, non ? Quand dans le ciel, la lune est pleine, la bête terrée se fait souveraine. Les brebis errantes, elle saignera, mais les points d'eau, elle redoutera. Si ce dame en veau se révèle, à l'argent tué, l'originelle. Quand le disque brille au firmament, oxyre la source de vos tourments, conjurera votre infortune et le fléau de la pleine lune. Non, je n'aurais pas dû, non. Non, je n'aurais pas dû. Non, je n'aurais pas dû. Ah, je suis désolée. C'était moi ? Donne ça ! Tant pis, je suis payée après, tant pis. Ah, il s'est écouté, ce coup-là, désolé. De merde ! Ouais, normal. Ah, inquiète. J'ai pas envie de le croire, mais... Mais j'ai pas de meilleure explication. C'est juste... J'suis pas sûre, rien n'a l'air réel. Qui aurait cru qu'on serait les stars d'un film d'horreur pourri ? T'as pas vu Slasher ? Ouais, mais bon, c'est pas grave. Moi, j'ai la dette de l'emploi. Euh, bon... Je sais pas trop ce qu'on peut faire de ça, mais... De ce que j'ai compris, il faut... Il faut tuer ton prédécesseur... Pour guérir. Comment ça, prédécesseur ? Disons que quand quelqu'un est mort... Bah... Tu peux pas guérir tant que cette personne est toujours en vie. Ok. Mais... Mais il faut la tuer à la pleine lune. Si on en croit un vieux poème. Exact. Et donc ? J'en sais rien. Mais... Ça veut dire que celui... Qui t'a mordu dans le sous-sol doit encore être en vie, sinon... Laura, tu nous entends, sérieux ? On est en train de dire quoi, là ? Qu'on... Qu'on va tuer quelqu'un ? Non, un loup. Garou. Méchant. Je sais pas. Non. Euh... Peut-être. Sauf que... Si on en croit tout ça, techniquement parlant, on tuerait pas quelque chose d'humain. Du tout. Ouais. Je sais qu'ils sont là. Les moniteurs se font pas au camp. Grâce à Bobby, il a dit que t'avais trouvé une voiture abandonnée. Il y a un moment, et j'en ai déduit le reste. Le sujet qui parle avec le flic, ça serait le... Le patron du... De la colo. Pourquoi ? À ton avis, Chris. Mon dieu, Travis. Ils sont encore là, mais tu débloques ! Mais t'en as mordu, hein, Chris ! Tu voulais que je me bats ! C'était quoi ? Tu m'attends ? Maman va te tuer. T'as de la chance que ce ne soit pas de l'argent. C'est quoi le plan ? Tu peux pas les garder comme ça. Je ne peux pas m'occuper. Si t'avais fait ton boulot, ils se seraient peut-être pas retrouvés au camp. Tu y penses à ça ? Si j'avais fait mon boulot, vous seriez tous en tôle ! Alors, la personne qui parle que vous entendez, c'est ma fille. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Max ! Max ! Qu'est-ce qu'il y a ? Travis était dans le couloir à parler ! Le flic ! Et ? Avec Chris Hackett ! Il est venu nous faire sortir ? Non ! C'est le loup-garou ! Max ! C'est Chris Hackett ! Qui t'a mordu quand on était dans le sous-sol ! Putain de merde, c'est... C'est pas possible ! En même temps, quand on y pense, c'est logique. Logique ! Ah bon, tu trouves ? Bah, tout concorde ! La voiture de Chris était au chalet ce soir-là ! Travis voulait le protéger ! C'est pour ça qu'il nous a suivis et qu'il a pas tué le loup-garou dans le sous-sol ! C'est parce que c'était son frère ! Putain, mais c'est ça ! C'est Chris qui m'a mordu, alors... Ouais, c'est notre remède. C'est comme ça qu'on te soigne. Putain, Laura, tu penses à la même chose ? Demain, on va sortir de là. Je vais prendre le flingue de Travis... Et tu écris sa quête. Hé ! Hé ! À l'aide ! Laura, sans mal ! Laura ? Laura, tu vas bien ? Non, tu es tué. Mais attention, pas de bêtises. Non, pas de bêtises, t'inquiète pas. Faut faire notre mise. Laura ! Faut que je t'endormir un bon coup, comme ça. S'inquiète. J'ai dû me merder en mettant les options pour les QTE, parce qu'on ne fait pas des masses. Mais bon. J'ai rien fait, j'ai dû mettre les QTE au minimum, parce que je n'en fais pas des masses depuis le début, en fait. Et ce que je vais mettre les choses, j'ai dû en faire plus. J'ai vu que je fais pas de ça. Naby, je peux rester dans tes études de veto si tu veux, mais peut-être pas aussi noche non plus. Où sont nos affaires ? On cherche des balles en argent. Il doit en avoir ici. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai cru entendre quelqu'un. Ouais, si, il y a quelqu'un. Ça vient de derrière la porte. C'est la folle de Kratos Quarry. Ouais, c'est la folle de Kratos Quarry, j'ai l'impression. Il n'y a personne ici. C'est trop chelou. Il les fabrique. C'est quoi ? Des cartouches. Il les remplit d'argent. C'est bien ça qu'il faisait. Il chassait. Bon, du coup, j'ai plus besoin de ce truc-là. C'est quoi ? Eh ? J'ai du monde chaque fois. On est libres. Non, Max. On sera libres quand Chris à Kate sera mort. Et je crois qu'il nous reste peu de temps. Je sais, c'est vrai, mais... Ça reste une petite victoire, non ? On fêtera ça une fois tranquille. Il faut qu'on aille à Kratos Quarry régler le problème. Ce soir. C'est fini. C'est fini. Vous êtes toujours là ou... Ça bug ? Voilà. C'est toute l'histoire. Il faut que ça bugait maintenant. Il y a un doute sur vous. Quand vous m'avez vu à la piscine après que j'ai tué... Chris... Je suis retournée sur l'île en pensant que Max serait redevenu normal. Mais... Et ils ont quand même ce chapitre-là, ça sent la fin quand même. Il y a encore 3 chapitres, je crois. Il me semble qu'il y a 10 chapitres en tout. On est au 7, donc après celui-là, il y en aura encore 3 à faire en entier. Ce ne sera pas un autre soir, parce que là, je t'avoue que... Je commence un peu à fatiguer. Je me fais vieille. Oui, parce que c'est mon chapitre. Oui. Ça devient long, là, les chapitres. Autre, il y en a des qui vont vite, mais ceux-là... C'est sûr que j'ai l'impression qu'il est hyper long. Max ? Max ? Il y a qui est qui, il y a eu ? Il me donne envie d'y pas courir ou pas, je peux pas courir, c'est pas que je veux pas, mais avec moi je serai à la sommet de Lou, oui Mais il est pas très beau, c'est vrai qu'un chien sans poil, ou un mou sans poil même, la canidée sans poil c'est pas très beau les décors Et j'ai malvé l'accord, je t'ai compris I ne sais pas, j'ai mis c'est fou Je sais pas, tu es à la fin c'est vrai que c'est pas très très beau au final quand même les bébêtes là mais bon c'est pas grave c'est pas un loup-garou c'était Kaelia Kett la fille de Chris quand j'ai tiré dessus c'était pas elle Kaelia Kett la fille de Chris quand j'ai tiré dessus c'était pas elle il y a un bel grand d'oeuf peut-être je sais pas qu'elle est redevenue normale après quand j'étais sur l'île mais attends pourquoi Max t'as pas tué alors montrer la mort sur Val montrer j'ai pu lui échapper il faut que j'en finisse il nous reste peu de temps ah j'ai oublié la vieillesse oh bonsoir bonsoir c'est notre petit dernier ça sent bon hein vas-y mange à nous allez quel idiot c'est je veux toi aussi t'es moche et pourtant t'as des poils ouais et surtout très très moche à l'intérieur ce qui la rend moche à l'extérieur c'est une horreur ah bah oui j'ai trouvé une carte je suis contente toujours ravie de vous voir n'est-ce pas amusant de plonger dans le passé ils sont horribles pas vrai penchons-nous sur ce que vous avez trouvé j'ai trouvé une carte madame je suis contente chariot le chariot au commande d'un chariot nous nous sentons tous en sécurité rendre le contrôle se fier à notre détermination pour faire nos choix c'est courageux et dans certains cas stupide nombreux sont ceux qui cherchent refuge dans un chariot mais parfois sans qu'on sache pourquoi ce n'est pas aussi sûr que ce que l'on pourrait croire j'ai compris j'avais cru dire que c'est sûr que le coït et il y a une question qui revient mais laissez-vous vous en montrer plus oui je veux en savoir plus ah putain alors est-ce que ça va nous dire quelque chose ou pas ça nous aide pas plus que ça mais bon nous nous reverrons encore plusieurs fois avant que la nuit ne touche à sa fin j'en suis ravie d'avance tant que vous suivrez la bonne voie bien sûr hum bon du coup ah oui vous savez j'ai fini ah j'ai un succès j'ai fini le chapitre 7 le chapitre 8 donc du coup on va on va discuter 5 minutes quoi hop on papote hop on papote on papote ok c'était un fessier de loup un fessier de loup ah je sais pas dans la prémonition là dans je sais pas j'ai pas fait attention je t'avoue j'ai pas vu que c'était un papote ou pas donc ça vous a plu ou pas ? ok bah c'est cool ça ah donc euh moi je veux peut-être me fumer une cigarette tout au temps qu'on discute tranquillement euh oui donc euh je vais mettre la vidéo sur YouTube évidemment enfin évidemment je vais la mettre sur YouTube et j'ai l'essor au diff sur ma chaine de Twitch aussi pareil les chanteurs youtube si vous voulez venir sur twitch pour voir en direct il n'y a pas de soucis donc c'est calisto-baferrez sur twitch vous allez trouver facilement sinon je mets le lien il y a le lien normalement dans la description de la chaîne si je ne me trompe pas merci pour les gens de twitch taylor vient de faire pop le lien pour youtube il vient de faire pop le lien pour discord et l'insta aussi si vous voulez donc alors ah oui tu n'avais pas fait ta commande taylor et ça c'est pour le kiffement je regarde vite fait qui est en live bon on va aller voir kiki bon je finis ma cigarette avant je prépare juste le raid avant de le lancer vous inquiétez pas bon on est sur fortnite kiki donc excusez moi je suis dégueulasse il va être content oui je pense qu'il va être content ça devrait lui faire plaisir hop hop voilà ah oui non une fois ça suffit merci je suis vraiment désolé c'est pas dans mes habitudes mais bon pour une fois c'est pas grave et donc sachez youtube que je ne rote pas tous les 4 matins je suis désolé et j'ai pourtant un vélo ptelor bon bah je vais vous laisser je vous fais des bisous on se rejoint chez Ké 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 du coup euh bah youtube je vous dis à la prochaine fois je vous fais des bisous aussi puis à bientôt voilà on se rejoint chez Ké 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 on se rejoint chez Ké 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 et comme ça on se rejoint chez Ké 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 On apprit couldn't de la fête ben onydate Sous-titrage ST' 501